On la trouve sous différentes formes, en purée, en gratin, frites, soufflés, dauphines, rissolés, en robe d'échant et j'en passe et des meilleurs. Mais il y en a une à laquelle on ne pense pas forcément et qui pourtant apporte du raffinement à nos plats. Allez, sans plus attendre, place à ma recette de pommes duchesse. On va commencer notre recette tout simplement par éplucher nos pommes de terre. Donc on va prendre nos petites pommes de terre. Alors on va choisir des pommes de terre à chair farineuse pour cette recette. C'est préférable. Et on les épluche simplement. Une fois que mes pommes de terre sont épluchées, alors on peut les cuire entières. C'est préférable, elles se gorgeront moins d'eau. Si on veut accélérer un peu sa cuisson, on va les tailler. Donc moi c'est ce que je vais faire. On va prendre une casserole et on va couper nos pommes de terre en quatre. Elles ne sont pas bien grosses, celles-ci. Mais là je vais gagner au moins 5 à 10 minutes de cuisson. Allez, on les coupe toutes. Les pommes de terre sont taillées. On va maintenant les mouiller, mettre de l'eau à l'intérieur de notre casserole. On va se mettre bien au-dessus de nos pommes de terre. Et on va se mettre à un feu pas trop trop fort non plus. L'objectif n'est pas de faire une cuisson à grosse ébullition. Il faut que nos pommes de terre frémissent. Alors très souvent, dans des recettes, on vous dit de mettre le gros sel en début de cuisson. Ce que moi je ne fais jamais parce que ça va permettre à l'eau de pénétrer dans ma pomme de terre. Et ma pomme de terre va se gorger d'eau. Ce que je ne veux surtout pas. Donc soit on sale au trois quarts de cuisson, soit on salera à la fin pendant notre préparation ce que moi je préfère. Donc là, on est parti pour 25 minutes à frémissement en cuisson. C'est parti. Nos pommes de terre, à mon avis, sont cuites. Donc pour ce, toujours très simple, on va piquer dans une pomme de terre. On lève et vous voyez quand je lève, la pomme de terre retombe. On recommence, je pique, je lève. Et ma pomme de terre ne reste pas accrochée sur ma lame. C'est que mes pommes de terre sont cuites. On va les égoutter, tout simplement, sans les refroidir. Juste on les égoutte. Et là, on va laisser nos pommes de terre tranquillement égouttées. Et pendant ce temps-là, on va clarifier nos oeufs. Clarifier les oeufs, c'est séparer le blanc du jaune. Je vais mettre mes blancs dans le petit bol qui est là et mes jaunes de l'autre côté. Donc je tape toujours à plat mon oeuf. Et je sépare le blanc du jaune. Parfait. Les blancs, je vais les réserver de côté. J'en aurais pas besoin dans cette recette. Donc ce que je ferais, c'est que je les utiliserais pour faire des petits financiers, une meringue ou autre, des macarons. Enfin, on peut faire plein de choses. Et vous avez toutes les recettes, bien évidemment, sur notre site. Je les mets de côté. Tant qu'on y est, on va prendre notre beurre. Alors notre beurre est pommade, mais on peut déjà le tailler un peu. Parfait. Quand on va l'incorporer, vous voyez, il est bien pommade ce beurre. Il est parfait. Donc là, mon beurre est taillé. Mes jaunes d'œufs sont prêts. Je vais pouvoir aller récupérer mes pommes de terre. Donc là, mes pommes de terre ont bien égoutté. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait encore un peu d'eau résiduelle dessus. J'ai ce gros presse-purée. Alors, bon, il n'est pas très élégant, mais on a ce qu'on a. Et moi, je l'aime bien, celui-ci, parce que c'est un professionnel, donc il est plutôt efficace. Et là, il va falloir qu'on presse nos pommes de terre pour avoir un grain très fin. Donc on choisit bien sa grille en dessous. On prend une grille fine. Et maintenant, on mouline. Un petit peu dans un sens. On revient et on recommence. Et on revient. Derrière, bien évidemment, on va venir récupérer l'arrière du presse-purée. Donc là, on a notre pomme de terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter directement dedans notre beurre pommade. Et on va ajouter tout de suite notre sel. Donc c'est maintenant que j'assaisonne, moi, perso. Je ne vais pas trop saler, parce que moi, dans ma pomme d'uchesse, ce que j'aime, c'est mettre du parmesan. On va mettre du poivre blanc. Donc on va se mettre deux, trois bonnes pincées. Voilà, trois bonnes pincées de poivre blanc. Et on va se mettre de la muscade aussi. Alors là, c'est une muscade déjà râpée. Vous pouvez la râper directement si vous voulez. Idem, je vais en mettre trois bonnes pincées. On va goûter après. De toute façon, on ajustera. Toujours, on goûte ce qu'on fait. Et il me manque juste à mélanger, tout simplement. Donc maintenant, je vais mélanger ma pomme de terre avec mon beurre, qui va tranquillement s'incorporer dans celle-ci. Et vous voyez, on a quelque chose de bien fin. C'est exactement ce que je voulais. Alors on évite de trop trop travailler cette pomme de terre, sinon elle va cornier. Mon beurre est complètement incorporé dans ma pomme de terre. Je vais ajouter mon parmesan. Et je mélange. Et je finis par mes trois jaunes d'œufs. En fin de compte, ces jaunes d'œufs, ils vont avoir un intérêt pour apporter de la coloration à mes duchesses à la fin. Et là, les amis, avant de mettre en poche, c'est le moment de goûter. Parce que ça sera trop tard tout à l'heure de se rendre compte que ça manque un peu d'assaisonnement ou que ça manque de poivre, de muscade ou autre. Donc on goûte. Je ne sens pas énormément la muscade, donc je vais en rajouter un tout petit peu. Quand on met un ingrédient dans un plat, c'est pour qu'on le sente. C'est bien en poivre. En sel, je n'en mettrai pas plus. Parce que moi, à la fin, je mets un petit peu de fleur de sel à l'envoi sur mes duchesses. Voilà. Là, l'appareil pomme duchesse est prêt. Donc on va prendre une poche à douille, comme ceci. On va prendre une douille cannée. Elle fait à peu près un centimètre, on va dire, à peu près, de diamètre, cette douille cannée. Un peu moins. On va mettre notre douille dans le fond de la poche. On va pousser la poche dans la douille. Ce qui va nous permettre, en fin de compte, vous voyez, que notre douille soit bloquée au fond. D'accord ? Ensuite, je vais mettre ça dans un petit pot. Ce qui va me permettre de tenir ma poche pendant que je la remplis. Voilà. Et c'est parti. On remplit notre poche. Je sors ma poche. Et vous voyez, regardez. Je vais tirer légèrement ma douille. Appuyer légèrement comme ceci. Et là, ma douille reste bien au fond. Je tourne. Je vais poser ça. Et on va pouvoir allumer notre four à 200 degrés, chaleur tournante. C'est parti. On va pouvoir maintenant plaquer nos pommes duchesse. Donc, pour ce, on a plaque four. Ça peut aider. Et pour plaquer nos pommes duchesse, on va se mettre un silpat dessus. On peut se mettre sinon un papier sulfu, tout simplement. Pas besoin de le graisser, normalement. On va se mettre notre poche vers le bas, la douille vers le haut. Et je la maintiens avec mes doigts. En la poussant le plus vers le haut de ma poche. Vous voyez. Et je vais venir couper vraiment à la limite en haut, ici, là. Juste sous les dents de ma douille. Avec un petit couteau comme ça. Et après, hop, je tire. J'ai libéré ma douille. Donc, je vais mettre en tension ma poche. Voilà. Ce qui va pousser vraiment ma douille au bout. Et maintenant, je vais pouvoir plaquer. Donc, pour plaquer, très simple. Vous avez remarqué, regardez. Je vous remontre. Avec mes doigts, V de la victoire. Je cale ma douille dedans. Ma poche entre mes deux doigts. Et je vais tourner autour de mon index. Ce qui me permet de pouvoir, à chaque fois que je vais tourner, de pousser la préparation dans ma poche, dans ma douille. Et là, je vais me mettre sur le coin de ma plaque. Et je vais faire un petit arc, un petit rond, comme ça, en montant, comme ceci. Hop. Et je vais reproduire l'opération. En essayant de les calibrer toutes de la même taille. Donc, si vous regardez bien, je pars au fond, en bas. Je suis à un centimètre. Je tourne comme ça et je monte au fur et à mesure. Et ainsi de suite. Mes jolies pommes duchesses sont plaquées. Alors, on va les enfourner à 200 degrés, chaleur tournante. À mi-cuisson, on les tournera. Il va falloir que vous trouviez votre cuisson. En général, on parle de 15-20 minutes de cuisson. Il se peut qu'avec votre four, c'est pour ça qu'on vous les fait tourner à mi-cuisson, vous ayez une surcoloration sur les côtés. C'est possible. C'est que votre four n'est pas forcément au top de son top, on va dire. D'accord ? Mais ce qu'on peut faire, la parade, c'est... Vous faites 15 minutes, quoi qu'il arrive, en tournant à mi-cuisson. Et si vraiment, vous n'avez pas une jolie coloration, vous allumez votre four en grill. Vous restez devant, vous ne partez pas à la pêche. Vous regardez, vous attendez que la coloration soit homogène. Et vous sortez du four dès que vous avez votre coloration. Donc, 15-20 minutes, 200 degrés, c'est parti. Regardez-moi ça. On a vraiment les jolies rosaces qui ressortent, avec notre four qui est venu lécher nos pommes de terre. C'est vraiment très joli. Moi, ce que j'aime faire sur ces petites pommes de terre, dès la sortie du four, j'ai un petit beurre clarifié. Vous vous souvenez, on avait fait la recette sur les food. On fait chauffer le beurre. Le petit lait qui est au fond, on le laisse. On va venir juste chercher le joli beurre. Et on va venir juste mettre un petit peu sur le haut. Ça va couler tout autour de notre pomme duchesse. Après, voilà, comme ça, paf. Alors, ces petites pommes duchesse, vous pouvez aussi très bien, si vous le désirez, les plaquer comme on a fait tout à l'heure. Les passer au frigo, elles vont durcir. Et après, vous les passer en friteuse. Ça marche aussi. Un petit coup de fleur de sel sur le dessus, comme ça. Ma recette est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à déguster. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en couper une en deux. En dessous, vous voyez, on a une jolie coloration. À l'intérieur, on a encore notre purée qui est bien fondante. Et on va avoir à l'extérieur toute la croustillance de notre cuisson. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit croquant en bouche quand j'ai commencé à mettre en bouche. C'est un peu chaud. Ça sort du four. Attention de ne pas finir foiré comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'avec cette recette, je suis fou de pommes duchesse.